Maîtresse des hymnes, un champion que je ne vous recommande pas de monter sauf à un seul endroit. On va voir ça ensuite dans cette vidéo après cette petite aparté. Le but de ces vidéos est que vous sachiez en moins de 2 minutes où utiliser les champions en fonction de ses compétences. Si vous ne regardez pas ces vidéos, vous risquez de perdre des mois de jeu avec des champions qui ne sont pas si bons. Je vais tout vous dire si je vous conseille de le monter ou non et pourquoi le monter. Si vous voulez avoir des conseils sur certains champions, mettez un commentaire, likez et abonnez-vous. Regardez la tier liste du site alucard.fr, cela vous aidera aussi. Mais je vous conseille de regarder les vidéos sur chaque champion en entier pour vous aider. Donc maîtresse des hymnes, son A1, attaque un ennemi, soigne l'allié ayant le moins de PV de 15% des dégâts infligés. C'est à dire que si elle fait des dégâts, les dégâts en fait ça va du coup heal. Donc ici si l'allié qui a le moins de PV, il va se faire heal de 15% des dégâts infligés. Son A2, elle attaque un ennemi, si cette attaque passe en critique, pendant 2 tours, place pendant 2 tours. Un soin continue sur l'allié qui a encore le moins de PV. Son A3, elle réanime 2 alliés pris au hasard avec 50% de leur PV et un buff voile. Et ça tous les 5 tours. Et elle a un lead DEF lors de toutes les batailles. Pour moi maîtresse des hymnes, vous ne la montez pas. Vous avez beaucoup mieux en rez. Regardez bien l'ebook dans la description pour ceux qui veulent du coup avoir un meilleur rez débutant gratuitement pour ceux qui débutent. Un rez gratuit avec la fusion. Mais ici par exemple, ça c'est que pour la crypte de faction. Maîtresse des hymnes, vous ne la montez que si vous avez besoin pour les cryptes de faction et rien d'autre. Que pour la crypte de faction, sinon elle est inutile. Elle n'est pas là pour faire des dégâts. Si vous la faites jouer dégâts, malheureusement elle va se faire tuer. Elle fait 0 dégâts. Donc ici le heal est pourri. Ici le petit heal, c'est que pour un seul allié. Donc clairement, vous ne la jouez que pour le rez. Et vous ne la jouez que pour la crypte de faction si vous en avez vraiment besoin. Si tu veux des conseils plus précis, regarde le champion sur le site alucard.fr. Et n'hésite pas à mettre un commentaire. Like et t'abonner et partager à tes amis. N'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche ici. Sous-titrage ST' 501